bonjour à tous ici maître Tom maître du feu de camp de l'académie de minuit pour l'association livres d'histoire donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur facebook et sur youtube pour la bonne et simple raison que ben on était en sommeil dû à plusieurs soucis de santé des uns et des autres des événements de nos vies privées et puis aussi ben on a été piraté notre site s'est fait pirater et puis on a eu un crash de la base de données donc la base de données était trop petite pour le nombre de comptes qu'on avait mis sur la base et surtout ben voilà comme on subissait des attaques dans la base de données au niveau des commentaires avec voilà des commentaires inutiles mais voilà qui font gonfler la base de données et qui du coup ont fait lâcher le site voilà donc donc un petit moment donc ben voilà donc cette vidéo je vais vous donner les annonces officielles d'un changement de poste dans l'association puisque il ya un changement de poste dans l'association important et puis je vous parlerai du concours de mercredi et aussi bas des projets futurs de l'association un petit bilan aussi de sur ce qu'on a fait depuis depuis la dernière vidéo donc voilà donc on va commencer peut-être par l'annonce la plus importante bah voilà j'ai fini ma garde autour du feu de camp donc je ne suis plus désormais maître du feu de camp vous allez voir donc le nouveau maître du feu de camp l'annonce a été va être passé avec avec mon annonce avec ma vidéo sur la page facebook donc sur notre page facebook que le voilà le nouveau maître du feu de camp de l'académie de minuit c'est monsieur frédéric lasserre donc frédéric lasserre est un de nos sponsors de l'année dernière quelqu'un qui nous a rencontrés qui nous a découvert qui est venu nous voir plusieurs fois au cours de l'année écoulée sur de des manifestations notamment les cinq ans de notre web série préférée cali derson et puis notre dédicace auprès de la muse des gaunes pour donc au jardin aquatique de saint-didier sur chalou aran au mois d'août et puis frédéric voilà nous a proposé donc bah déjà d'intégrer l'association et puis bah de s'occuper du nouveau site internet donc c'est lui qui pour septembre va nous prévoir le nouveau site internet va nous concevoir le nouveau site internet de l'association donc ça c'est une chose voilà donc ça sera sa tâche principale en tant que maître du feu de camp donc alors bonne nouvelle aussi la saison 2 arrive donc madame pascal le duc notre correctrice enfin l'une de correctrice mais la correctrice principale pour la saga du royaume des deux comtés a fini de corriger la saison 2 donc la saison 2 est complètement corrigé elle est presque d'ailleurs presque complètement illustré il reste à prz drawing donc notre illustratrice il lui reste une dizaine d'illustrations à terminer donc elle va profiter de l'été pour nous terminer les illustrations et donc en septembre nous aurons toute la saison 2 illustré et donc corrigé donc nous pouvons mettre les textes de la saison 2 donc il y aura deux textes par mois nous avons confié à un jeune réalisateur qui s'appelle théo renouvelle le soin de nous préparer quelques vidéos donc ce qui fait que vous pourrez découvrir pour certains des comptes la version soit en vidéo soit à l'écrit donc pour ceux qui préfèrent lire ça sera donc en vidéo ça sera à l'écrit et pour ceux qui préfèrent la vidéo parce qu'ils veulent voir le travail de théo vous pourrez voir la vidéo avec des comédiens et tout avec voilà des techniques avec un narrateur et tout qui rappelle un peu là là c'est à une série qu'on regardait quand on est petit avec un vieillard qui racontait des comptes avec son chien donc voilà et puis voilà donc vous aurez ça tout en sachant que maintenant nous partons sur un nouveau principe donc il y a les comptes normaux les comptes qui paraissent à certaines dates donc là je pense qu'on va reprendre le créneau du 10 du mois peut-être bouger un tout petit peu ça sera peut-être plutôt le 12 après donc nous aurons les comptes donc publiés en même temps normalement la version vidéo et la version écrite du compte des deux comptés alors maintenant ah oui petit aparté au niveau des comptes écrit maintenant ils ne sont plus sur le site internet ils seront en pdf peut-être si on a le partenaire qui nous qui va bien en ipub aussi est diffusé sur les réseaux sociaux sur les sur les sites de vente habituel et les et les sites de distribution des pubs gratuits donc les pubs comme le pdf sont toujours gratuits seulement voilà bah on s'est aperçu que si on codait les textes directement sur le site donc en base de données ça voilà ça risquait encore de nous être défavorable et de faire exploser le site et de laisser donc libre au piratage donc ce qu'on va faire maintenant c'est que vous aurez voilà le compte du mois donc avec son titre la date un petit résumé pour savoir de quoi ça parle un index un index maintenant donc qui va vous dire bah voilà ce compte est à partir de quatre ans à partir de six ans à partir de huit ans donc je rappelle pour ceux qui qui nous suivent depuis le début les comptes d'halloween en général les comptes qui étaient mis en octobre était pour les plus grands les comptes de noël était en général pour les plus petits donc on s'arrangeait toujours que sur l'année il y ait pendant les deux ans où on a mis des comptes il y ait en fait des comptes pour les pour les petits et pour les pour les plus grands voilà donc il y avait trois tranches de lecteurs on essayait d'en faire un pour les petits pour les moyens pour les grands donc là on va on va reprendre ça donc il y a les comptes normaux et puis à les comptes trilogie qui présente un personnage donc là on va avoir des personnages comme chester comme le chasseur comme mamayaga l'in qui vont dévoiler le professeur aussi qui vont dévoiler une partie de leur histoire donc on va les suivre sur trois comptes qui dévoileraient l'histoire donc on va en savoir plus d'ailleurs il y aura même un conte qui s'appellera le secret du professeur on va savoir d'où il vient un conte aussi qui nous présentera le chevalier qui est tombé amoureux de mamayaga si si quelqu'un qui réussit à tomber amoureux de la pire sorcière des royaumes donc voilà donc vous découvrirez tout ça pendant l'année donc à chaque fois il y aura le premier compte de ces trilogie qui sera en vidéo et à l'écrit le deuxième compte sera en vidéo et à l'écrit et le troisième par contre sera uniquement à l'écrit donc ça c'est une volonté de notre part donc voilà au niveau donc voilà donc vous découvrirez cette saison 2 à partir de septembre et la saison 3 commencera en septembre 2020 donc elle parlera de la période post première guerre du néant donc entre la saison 3 et la saison 4 nous aurons un recueil édité par notre partenaire qu'est la qu'édition que nous salons et que nous remercions surtout frédéric pour l'excellent travail qu'il fait sur cette série nous remercions aussi nos illustrateurs nicolas le tutour et romane gobillot pour voilà pour tout le travail pour tout le travail qui est fait qui est fait sur ces séries là donc voilà donc il y aura un recueil qui s'appellera les comptes sans retour donc qui parlera de l'arrivée du néant pour la deuxième fois au royaume des deux comptés et après nous aurons la quatrième saison donc qui commencera en septembre 2021 et là cette saison sera la dernière saison du royaume des deux comptés à la fin de cette saison donc en août 2022 oui c'est quand même dans trois ans en août 2022 nous aurons une possibilité de continuer avec un nouvel univers ou si on voit que nous sommes pas arrivés sur nos objectifs d'arrêter tout simplement on laissera les comptes en diffusion sur sur d'autres réseaux que notre site internet de toute façon les comptes ne seront pas perdus seront à disponibilité des bibliothécaires des instituteurs donc je rappelle à nos amis instituteurs bibliothécaires et même aux parents que les comptes sont libres de droit c'est à dire que si jamais vous voyez vous avez besoin d'un compte pour travailler pour votre classe pour travailler faire une animation bibliothèque et tout et que vous avez besoin de le photocopier de le distribuer aux gens il n'y a aucun souci nous ne prenons pas d'argent sur ces diffusions là il n'y a pas de droit d'auteur nous avons un droit moral parce que par exemple voilà je dirais si jamais voilà il devait y avoir une version pour public adulte de des comptes des deux comptés je dis pas que nous n'utiliserons pas notre droit moral pour l'interdire parce que c'est pas prévu pour c'est pas fait pour c'est fait pour donner l'envie de la lecture avec des personnages loufoques et complètement complètement barré c'est pas fait pour voilà c'est pas fait pour ça par contre voilà au niveau des droits d'auteur on n'a pas fait ça pour gagner de l'argent il ya les recueils qui sont là pour ça les comptes qui sont diffusables gratuitement sur le site internet le sont et on a déjà eu le cas de voilà d'une école où on avait écrit un petit compte pour l'école et où l'institutrice nous a dit bah oui on aimerait que voilà comme ça parlait de la mascotte de la classe voilà on aimerait on aimerait le publier oui bah oui vous voulez vous voulez l'imprimer pour le distribuer aux élèves pour qu'ils repartent à la fin de l'année avec le compte bah oui bah faites le faites le à la limite bon vous rajoutez offert par l'association livre d'histoire et puis notre adresse internet en bas quoi à la fin du compte ça nous suffit largement donc là sur la nouvelle version des pdf d'ailleurs le bandeau il sera un vous verrez compte voilà copyright livre d'histoire et puis notre site internet donc après vous voilà vous imprimez vous imprimer le compte à la limite s'il vous en faut 24 24 exemplaires pour distribuer une classe bah faites le donc voilà donc c'est donc donc ça c'est fait après au niveau de voilà donc ça c'est donc ça c'est un premier point donc voilà nous avons donc les saisons au niveau des réalisations donc nous allons faire quelques salons on fera plus que six salons par an donc ça au niveau des salons vous pourrez nous voir donc toujours avec des distributions de livres là cette année nous avons eu des distributions de livres donc nous remercions à thier achète gallimard bayard qui nous ont offert des exemplaires de leurs livres nous remercions aussi voilà l'association la huitième note qui nous a fait un don de quelques dizaines d'exemplaires pour notre association et voilà nous avons fait des distributions et des animations bibliothèques et écoles donc écoles d'ailleurs nous avons saint maurice les châteaux où nous avons pu faire avec deux classes ce 1 ce 2 et cm1 cm2 un concours d'écriture de comptes où les enfants en remerciement de leur travail sur sur le concours de comptes vont recevoir grâce à l'association la huitième note et l'auteur caroline tapaz vont recevoir un exemplaire du livre mille à sol et les gagnants ont reçu des comptes personnalisés et puis leurs comptes illustrés par une illustratrice professionnelle et puis en version tableau 80 par 60 cm donc un tableau assez grand pour pour des élèves de primaires donc voilà donc on a on a on a pu faire cette animation là donc on remercie marianne et stéphanie les deux les deux institutrices les deux professeurs des écoles maintenant pour pour avoir voilà donc fait ce concours avec leurs classes parce que voilà ça permet aussi de voilà de garder l'imaginaire des enfants et de les aider à dans la lecture donc je trouve que voilà je trouve que c'était super sympa et on a vraiment découvert des comptes très très sympa donc on mettra certainement d'ailleurs avec la saison 2 en bonus les comptes des deux gagnantes oui parce que ce sont deux jeunes filles qui ont qui ont gagné donc pour les c20 ce2 et pour les c20 cm2 qui ont gagné donc qui ont gagné le concours donc voilà ça a permis donc c'est ava et naomi donc ça permet en fait de voilà de ça donc on mettra certainement leurs comptes au niveau du lancement du site en mois de septembre après donc on va on va continuer les animations on va essayer de trouver aussi quelqu'un pour nous faire un prototype pour le jeu de société de mamayaga donc il ya un jeu de société pour ceux qui sont venus nous voir en salon qui nous permet d'occuper des fois les petits frères pendant que le grand frère se choisit un bouquin ou les enfants pendant que les parents discutent thriller avec des auteurs voilà ça permet d'avoir un petit petite animation sympathique autour du livre nous ça nous permet aussi de présenter nos comptes et tout donc des fois on est un magicien des fois on joue aux jeux de société donc voilà ça nous permet sur les salons donc on va avoir ce jeu de société mais là ce jeu de société voilà via des sponsors sera certainement d'ailleurs dans les cadeaux qu'on remettra avec les livres donc si c'est voilà si jamais vous allez voir un spectacle du raconteur et que vous réussissez à répondre aux dix questions de l'ogre et ben il se pourrait que vous repartiez avec un livre de notre partenaire pourquoi pas d'ailleurs en novembre pour notre salon de novembre le livre mis la sol il nous reste quelques exemplaires à offrir qu'on a qu'on a prévu pour ce salon là voilà et puis donc bah une version donc du jeu du jeu de mamayaga avec des nouveaux décors des nouveaux personnages et certainement des nouvelles illustrations de notre illustratrice prz drawing donc voilà donc il ya le prototype autre chose aussi parce que bah justement moi je passe je passe mon rôle de maître du feu de camp frédéric lasserre d'ailleurs petite petite anecdote c'est le premier maître du feu de camp à ne pas être ni conteur ni écrivain donc c'est vraiment il est vraiment là pour le site internet et pour s'occuper de la partie logistique et communication de l'association faire que les gens se sentent bien quand ils viennent sur le site qu'il ya une communauté autour de la lecture et tout donc voilà au niveau bah donc pour 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 voilà nous aider sur les salons et tout on va commencer le recrutement alors on a déjà commencé on a déjà plusieurs personnes je pense à animaux qui joue chaque année à japan impact et on remercie le salon de nous accueillir depuis quatre ans qui joue déjà donc la reine sombre l'épouse de roi le conteur alors je précise encore c'est roi le conteur c'est pas le roi des conteurs je suis pas roi des conteurs d'ailleurs je suis d'ailleurs dans les dans les romans je ne suis même pas roi conteur le prénom de roi conteur c'est james au moins mon vrai prénom c'est thomas thomas c'est le prénom en fait c'est le vrai prénom du vieux mage donc je suis là je même si je joue sur scène de temps en temps parce que c'est le costume qui est le plus sympa à faire puis voilà c'est le costume que j'avais sous la main que je joue roi le conteur j'aurais très bien pu jouer le vieux mage ou ouf ou même ombre mais voilà bon j'ai joué je joue roi le conteur mais c'est un roi qui compte c'est pas le roi des conteurs c'est pas je suis pas le meilleur conteur du monde c'est je suis voilà le roi de mon petit royaume le roi puisque je suis l'inventeur du royaume des deux contés donc c'est moi le maître d'univers je suis voilà roi conteur je suis le roi de ce de ce royaume et je compte voilà ni plus ni moins voilà ni plus ni moins parce que bon ça c'est des commentaires qui nous sont arrivés sur la toile donc je ne suis pas le roi des conteurs ni voilà j'adore mes collègues et il y en a qui sont qui comptent 100 fois mieux que moi voilà je suis le je suis roi conteur je suis le roi de mon petit royaume et je compte voilà au lieu d'aller faire la guerre je préfère raconter des histoires donc ça c'est fait et donc bah voilà donc on a on animo on a aussi cynthia qui joue la terrible fée bah oui le c voilà veut dire cynthia en fait tout le monde me demandait ce qu'il y avait après le point bah en fait c'est y n t h i a voilà qui d'ailleurs dans la vie civile est pas du tout terrible qui est voilà même si elle aime bien se cosplayer en sorcière se costumer en sorcière voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un de fortement adorable nous avons aussi donc notre jeune vieux mage qui a changé d'ailleurs plusieurs fois d'interprète donc ça c'est assez marrant de voir quelqu'un qui est très très jeune et qui dit à des gens qui ont des fois 10 ans de plus que lui oh mais de mon temps nous nous on faisait mieux quand même hein on répondait plus vite aux questions hein ouais bon en même temps on a 10 ans moins que moi hein mais ça c'est marrant voilà on s'amuse hein on s'amuse là donc voilà mais bah ce qu'on aimerait c'est voilà pour certains salons et tout avoir plus de monde et puis surtout avoir plus de monde autre part alors nous avons déjà des contacts hein puisque bon avec mon ancien web journal j'avais des contacts au québec et j'avais des contacts au japon et en australie nous avons des contacts en fait qui se proposent de faire la présentation de l'association avec un personnage qui est plus près de leur personnage habituel hein donc il y en a qui vont jouer par exemple venceslas qui est le seigneur vampire donc en convention voilà ils représenteront l'association livres d'histoire au québec déguisé en venceslas et présenteront nos comptes dans les salons et dans les librairies du québec pareil en australie pareil à tokyo avec avec leur rôle bien à eux mais pour la france bah on aimerait voilà avoir une petite troupe alors pas forcément des gens proches de chez nous mais un peu sur la france parce que par exemple il ya des coins je pense aux imaginales Stéphanie Nico je te salue parce que parce que parce que j'adore ce que tu fais et j'adore ton travail sur les imaginales donc voilà on aimerait d'ailleurs bien bien aller y compter aux imaginales hein au passage bah le problème c'est que bah voilà moi j'ai 7 heures de route pour y aller aux imaginales donc si on avait quelqu'un de l'association qui veut participer à l'association faire les imaginales voilà bon bien sans nu tout frais remboursé machin et tout et distribuer les flyers de l'association les cartes de visite faire un peu d'animation et tout bah on en serait content parce que ça permettrait bah aux imaginales peut-être de nous inviter à moindre frais parce que c'est sûr que 7 heures de route ça fait ça fait peut-être 300 400 euros en frais là quelqu'un qui habiterait dans la région d'épinales bon bah ça permettrait d'aller se déplacer voilà d'aller faire une animation et d'aller présenter l'association même quitte à ce qu'il fasse qu'on prenne un stand pour présenter notre assos on le fera parce qu'on adore ce salon mais voilà il nous faut quelqu'un parce que s'il y a le prix du stand plus le prix de l'hôtel plus le prix des repas plus les prix de machin non si on a quelqu'un d'épinal qui va parce qu'il habite juste à côté tant mieux et puis si ça lui permet de faire le salon et d'aller faire ses achats voilà pendant ce temps là bah on sera ravis pareil pour les salons et même des salons je pense ça peut être Japan Bruxelles ou Made in Asia je sais plus ouais je crois à Bruxelles je crois que c'est Made in Asia si on a un compteur belge ou quelqu'un qui veut voilà présenter les comptes qui est un peu à l'aise dans les animations qui peut proposer je sais pas moi une animation origami une animation calligraphie une animation tour de magie n'importe quoi et présenter notre assos moi s'il faut voilà lui offrir le stand le pass tout l'association le fera on sera heureux de le faire et voilà que cette personne bah puisse après faire le salon alors en général c'est mieux d'être à deux comme ça bah pendant qu'il y en a un qui tient le stand l'autre peut aller faire le salon et voir les conférences des noobs de Khaliderson de les concerts du Necolite Orchestra au passage soutenez le festival éco et merveille pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ils en ont besoin et c'est une association et on soutient cette association autant faire que se peut avec la nôtre on a déjà prévu un petit don avec notre trésor de guerre donc voilà voilà le but voilà si ça permet aux gens qui nous aident de faire des salons même que ce soit Japan Expo, Paris Manga, Japan Marseille, Japan Lyon c'est pas grave si on a des stands, un stand amateur pour présenter une assos ça on peut faire et tout ça permet aux personnes d'avoir les badges s'ils sont 2-3 en costume on prend et voilà mais il s'agit pas de faire 52 dates par an vous me dites bah voilà moi je veux bien faire un rôle moi j'ai déjà un costume de chevalier donc je veux bien faire Justin le chevalier maladroit ou le chevalier au furet ou mes ariels le paladin malchanceux voilà vous faites et vous me dites bah moi je veux bien faire ça mais que pour la Japan Lyon voilà tous les ans à la Japan Lyon je vous représenterai il n'y a pas de soucis je ferai des animations je propose une animation calligraphie ok pas de soucis on fera on vous soutiendra et tout autant que faire ça peut avec le trésor de guerre on essaiera de faire que vous ayez un stand que vous ayez votre entrée votre repas du midi bah si vous êtes sur Lyon du coup les frais de déplacement ça va aller vite mais voilà le but du jeu c'est aussi de nous raccourcir les frais de déplacement si vous me dites bah je veux bien faire Japan Lyon mais je suis à Lille non à Lille tu fais Japan Lille voilà tu fais le salon manga de Lille pas celui de Marseille ça sert pas à grand chose voilà et nous on fera quelques salons et c'est vrai que bon bah si on a 2-3 potes en Charente avec nous bah ça permettra aussi d'aller d'aller sur des salons à plusieurs parce que là on va avoir donc voilà donc on va voir un décor donc grâce à notre sponsor qui nous permettra d'accueillir un peu mieux les visiteurs en tout cas en contrôlant le matériel voilà la table et tout et en ayant quelque chose de fort sympathique à proposer et puis aussi des choses qui vont nous permettre de de voilà à distribuer des cartes postales distribuer des posters je pense notamment aux posters Cali Dersen aux cartes postales de nos maisons d'édition partenaires que ça soit qu'elle a que ça soit l'une écarlate puisque bon bah livre-book malheureusement après les gros ennuis de santé de son propriétaire et notre ami Lillian que nous saluons ici a fermé enfin il est en train de fermer donc voilà donc nous regrettons le départ le livre-book qui avait donc en charge les les e-pub donc les versions numériques de la saga Robolan et la version numérique et papier de la saga Ardaluine qui reviendra prochainement chez un de nos éditeurs partenaires mais avant nous avons la pour chez l'une écarlate nous avons la série Andone Island que vous allez découvrir qui va arriver la fin des deux comtés la fin de la saga Robolan donc Richard Mesplade et moi-même sommes sur le dernier tome qui sortira donc chez Kellac édition dans la collection du même nom alors dernière info et puis je conclurai après ce point donc et de la nomination donc de Frédéric Lasserre au poste de maître du feu de camp là-dessus mercredi nous aurons une autre vidéo donc où nous allons vous annoncer un concours voilà pour gagner un ensemble de cartes postales mais pas que parce qu'avec ces cartes postales en fait ben voilà chaque fois dans chaque lot de cartes postales il y a autre chose que les cartes postales notamment un livre au moins alors bon certains certaines voilà ça voilà il y a plusieurs plusieurs paquets et dans l'un des paquets il y a plus qu'un livre un livre et un goodies dans chaque paquet et puis après bon de toute façon vous verrez pour la vidéo explicative enfin le texte explicatif je pense pas que je referai une vidéo mais le texte explicatif du concours en fait vous verrez ben il y a plusieurs paquets vous devez choisir le paquet que vous voulez dans voilà dans deux des paquets il y a un livre un goodies et des cartes postales et dans un des paquets ben il y a plusieurs livres plusieurs goodies et toujours à peu près le même temps de cartes postales donc par exemple nous avons dans les goodies dans l'une des enveloppes nous avons l'enveloppe Donjon d'Albeuk nous avons les billets de la Terre de Fang donc voilà les billets de la Terre de Fang signés par Poc lui-même qui nous a signé ça au salon du livre l'année dernière donc voilà nous avons les billets de la Terre de Fang qui seront dans une des enveloppes voilà donc bonne chance pour le concours donc le concours sera lancé mercredi à 18h j'ai déjà tapé le texte sur Facebook et donc il sera lancé par Facebook donc le message apparaîtra à 18h alors pour les messages dernier petit point vous remarquerez qu'il y a deux logos tout ce qui concerne l'association en elle-même donc c'est le logo Académie de Minuit donc vous verrez vous allez voir sur la nomination de Frédéric Lasser vous allez avoir le logo Académie de Minuit donc qui a été fait par Nicolas Letutour donc c'est le petit lutin du feu de camp et quand ça concerne une publication ou une sortie des deux comtés c'est le logo du Royaume des Deux Comtés donc c'est toujours par Nicolas Letutour notre ami Nico donc qui fait avec moi la BD LuxQuest dont l'intégrale devrait sortir normalement cette année on espère donc en édition collector limitée à 250 exemplaires mais on vous dira plus très bientôt sur la page LuxQuest donc c'est le petit logo avec le fameux livre avec une page où il fait très beau et une page où vous n'avez pas envie d'aller donc voilà je vais terminer donc ma garde de Maître du Feu de Camp par ses paroles donc mercredi le concours en septembre le nouveau site fait par Frédéric Lasser notre Maître Actuel du Feu de Camp et la saison 2 du Royaume des Deux Comtés voilà donc bonne lecture à tous bonne soirée et moi je vous retrouve donc sur les salons lors de nos animations voilà donc le prochain en théorie ce sont les aventurials à Ménétrol voilà bonne soirée à Ménétrol